Cher Shimshon, permets-moi de t'envoyer une lettre parlée pour partager ma joie à la lecture de ton livre sur le Val Shem Tov. Il ne faut pas confondre les livres de voyage et les livres qui font voyager, nous dit le poète. Ton livre est un grand voyage, comme une parole écrite qui trace pour reprendre les mots de Martin Boubert un chemin de l'homme. Merci pour ce cadeau précieux et inépuisable. Je le laisserai me parler souvent. Les histoires, certaines, je les avais déjà traversées. Les revisiter me fit plaisir avec d'autres mots, les tiens, des histoires retrouvées enfouies dans le grenier touffu de la mémoire. Le Val Shem Tov est ici bien présent. A travers ces histoires édifiantes, le monde se révèle réalité qui oscille entre Dieu et l'homme. Dialogue tout à la fois intime et enseignement. Cette grande figure fondatrice de l'histoire du judaïsme nous fit un immense cadeau, la Chassidut, dont il créa le mouvement en Europe de l'Est au XVIIIe siècle. Au détour des pages, nous découvrons des saintes étincelles que nous gardons précieusement en nous. La prière, l'étude, l'altérité de l'autre, en cheminant dans les pas du Becht, dans la légende chuchotée de bouches secrètes à oreilles anxieuses. C'est une vision du monde que toi et moi, nous partageons, où l'érudit et l'homme simple se promènent ensemble pour une vie pleine de sens, qui diffuse une précieuse sagesse. Un proverbe rassidique pour finir. Devant les récits et les miracles, certains racines disent « Celui qui croit à toutes les histoires, ces histoires, est un fou. » Celui qui ne peut pas y croire est un apicorès, c'est un hérétique. J'aime l'idée que je partage avec toi d'être fou. Encore bravo pour ton livre. Brachave Atslara.